bonjour à tous je suis ravi aujourd'hui car j'ai à mes côtés une artiste de grand talent qui nous donne bien souvent la chair de poule bonjour pauline croz et merci d'être là bonjour merci beaucoup alors j'avais très envie pour ce story d'échanger avec vous sur votre titre emblématique t'es beau sorti en 2005 avec le recul vous comprenez l'attachement du public pour cette chanson alors avec le recul je le alors je le comprends et puis je le je prends de plus en plus sa mesure quoi c'est à dire que c'est un morceau qui est sorti quand même il ya il ya 13 ans maintenant et c'est vrai que les gens continuent de m'en parler et puis même parfois des gens qui ne connaissent que ce titre là de moi c'est quelque chose qui pour eux fait m'imprime quoi dans leur vie et dans leur tête et c'est vrai que ça me touche toujours beaucoup et de toute façon moi aussi je suis extrêmement attaché à ce morceau il est très important pour moi et c'est une constante et c'est vrai que sur le moment déjà je j'avais bien sûr constaté que ce morceau faisait vraiment écho chez les gens et résonnait dans leur vie mais peut-être pas à ce point là quoi c'est à dire que maintenant je je sais encore plus fort finalement alors cela fait écho aux gens mais beaucoup ne savent pas de quoi par la chanson alors en fait à la base je l'ai écrite c'est un hommage en fait un ami à moi qui qui s'est suicidé et du coup c'est vrai que lorsque j'ai reçu la nouvelle c'était tellement en fait je les bras m'en tombait quoi je sais pas comment dire on c'est tellement un choc qu'on sait pas vraiment comment quoi faire de nous mais enfin j'ai su quoi faire de moi au sens où dans les cinq minutes j'ai pris ma guitare et cette chanson m'est tombée dessus mais vraiment littéralement c'est à dire que elle m'est tombée dessus et j'ai j'ai la musique est venue tout de suite le premier couplet m'est venu tout de suite et après je pleurais tellement après ce premier couplet que je n'arrivais pas à écrire la suite et vous avez eu besoin d'aide justement pour le texte voilà tout à fait et c'est donc mon éditrice Anne Claverie qui a fait appel à Edith Fambuena qui était déjà en train de travailler sur la réalisation de l'album et donc Anne Claverie a demandé à Edith de continuer le texte et elle a écrit quelque chose de merveilleux et magnifique et franchement je la remercierai toute ma vie enfin toutes les deux d'ailleurs il y a beaucoup de pudeur et de poésie dans ce texte tout à fait il y a beaucoup de pudeur et en même temps c'est ça que j'aime dans ce morceau c'est qu'il n'y a rien de démonstratif ça parle quand même quelque chose de quelque chose de profond et en même temps les mots sont donne la juste le juste curseur pour dire voilà il y a quelque chose de grave qui s'est passé et en même temps on n'est pas dans le pathos et en même temps c'est un hommage donc on comment dire on essaye de sublimer ça et de trouver des images qui qui nous accompagne dans cette douleur en fait et la chanson peut faire penser à une histoire de coeur de fratrie tout à fait c'est à dire que c'est effectivement c'est ça c'est parfois des gens la la comment dire la met en hommage à quelqu'un de leur famille par exemple d'une d'une fille à son père ou d'un d'une soeur à son frère ça peut être lui vraiment dans le sens de l'amitié le sens de l'amour le sens de la fraternité le sens des liens familiaux et et c'est ça qui est extraordinaire c'est qu'il ya plein de segments possibles à faire tout à fait en préparant cette émission j'ai une amie qui m'a rappelé que t'es beau l'avait aidé en fait dans la maladie son enfant de son fils donc ça vous surprend encore l'impact qu'elle peut avoir bah c'est vrai que c'est alors c'est à double tranchant c'est à dire que je voudrais pas non plus que cette chanson soit associée à des choses aussi terribles et douloureuses et en même temps ça aide les gens et je vois bien moi dans ma vie à certains morceaux qui voilà qui m'aide tout simplement et qui m'accompagne dans ma dans ma douleur en fait je cherche pas écouter des choses gaies en fait finalement mais c'est quelque chose qui vous accompagne et c'est vrai que voilà dans ce genre d'histoire moi ça me ça me fend le coeur parce que quelque part je suis un peu témoin de ça à travers cette chanson et je je reçois aussi ce que les gens me disent quand ils me racontent leurs histoires et ça me touche beaucoup alors vous avez dit il ya quelques années si je ne sentais plus qu'un seul morceau ça serait celui là et j'en serais très heureuse c'est toujours vrai c'est toujours vrai ouais toujours vrai franchement c'est un cadeau énorme elle a été beaucoup reprise la chanson est ce qu'il ya des versions qui vous ont marqué alors j'aime beaucoup la version d'imani et en fait ça m'avait beaucoup touché parce que elle m'avait invité donc à chanter avec elle était beau c'est un morceau que je n'ai jamais chanté avec quelqu'un d'autre que j'ai jamais partagé parce qu'il est tellement particulier que j'arrivais pas à l'interpréter avec quelqu'un d'autre et en fait elle m'a raconté son histoire et comment ce morceau aussi l'a accompagné quand elle est elle arrive en france elle était toute seule dans sa chambre de bonne et elle écoutait ce morceau très très souvent et elle disait voilà qu'elle connaissait personne à paris et que voilà et ça m'a beaucoup touché et du coup ça a été le pont je sais pas ça m'a j'ai eu envie vraiment de la partager avec elle et je suis hyper contente dans votre nouvel album ne rien faire donc est sorti en février vous transcendez encore une fois la douleur à travers une des chansons tu es partout oui tout à fait passer un là en l'occurrence c'est un hommage à ma mère que j'ai perdu il ya quelques années et c'est vrai que pour moi en tout cas ce j'ai fait cet album pour ce morceau quoi c'est dire que c'est un des premiers morceaux qui m'est venu et pour moi c'est le plus le plus représentatif de l'état dans lequel j'étais et donc voilà c'est je pense qu'en fait j'arrive le mieux à écrire sur la l'absence en fait finalement et après il faut pas non plus se mettre tout le temps dans des circonstances comme ça mais voilà je voulais lui rendre hommage et surtout que le morceau ne soit pas triste qui est quand même de la lumière qui est quand même du rebond et de la quelque chose qui m'aide à m'élever on a dit pour cet album que vous renouiez avec le charme et l'originalité de vos débuts est ce que vous vous le voyez comme un retour aux sources oui complètement en fait je pense que dans mes albums précédents je m'étais un petit peu égaré au sens où c'était trop confus il y avait trop d'infos trop que ce soit dans le texte ou dans la musique et parfois on pouvait aussi perdre ma voix et puis même j'avais perdu en lisibilité de mélodie par exemple et est vraiment là je voulais vraiment retrouver quelque chose de comme une sorte de ligne claire qu'on peut voir en bande dessinée mais qui serait en musique et du coup je voulais vraiment être même pour moi être plus clair finalement parce que parfois j'écris des choses auparavant que moi même je comprenais pas en relisant je dis mais mais qu'est ce qui m'est arrivé qu'est ce qui m'a appris de dire ça et donc je suis vraiment je voulais retrouver aussi ce rapport guitare voix c'est à dire que comme sur le premier album c'est ça qui fait mon ce qui est plus tout de suite voilà et c'est ce qui fait ma force en fait mon équilibre et du coup c'est aussi le beau travail de ours sur cet album de charles souchon et romain preuss effectivement ils ont vraiment accompagné les chansons sans s'en passer devant mon propos ou passer devant ma voix et avec cet album on sent vraiment que les mélodies légères les rythmes saloupés peuvent être des remèdes en fait ben à la peine aux angoisses à nos difficultés du quotidien la musique c'est une béquille en fait oui tout à fait c'est en fait moi je c'est vrai que ce que j'aime dans la musique c'est quelque chose qui a de la langue enfin où il ya du rebond il ya du swing et c'est vrai que j'ai écouté aussi beaucoup de musique comme ça qui qui groove et pour moi ça fait vraiment partie intégrante de ma musique et pour moi c'est par exemple ça exprime vraiment c'est ce qui est vraiment très bien exprimé dans le reggae par exemple je prends toujours cet exemple mais voilà ils peuvent exprimer des choses vraiment très très noir très sombre et très désespéré et en même temps il ya toujours un la musique fait qu'on a toujours envie d'avancer de marcher de mettre un pas devant l'autre quoi et pour moi c'est j'aime faire cette musique là en tout cas dans ce sens là et votre album précédent bossa nova c'est une récréation vous vous êtes fait plaisir tout à fait c'était vraiment une parenthèse c'était le plaisir de juste être interprète parce que si parfois toujours enfin creuser en soi et sortir des choses de soi et se mettre s'exposer trop parfois soit on n'est pas prêt tout simplement et puis soit on n'a pas l'envie et où on se sent pas capable et on n'a pas de choses aussi assez fortes parfois à livrer donc autant ne rien faire j'ai dit c'est pas fait exprès et du coup mais c'est vrai qu'avec les événements de la perte de ma mère et puis et puis une rupture aussi ma rupture amoureuse et tous et voilà là j'avais quelque part j'avais de la nourriture et j'avais j'avais besoin de me défouler en parlant de ça et en construisant là dessus pauline bientôt 15 ans de carrière votre plus belle satisfaction c'est de continuer à toucher le coeur du public avec vos mots vos mélodies en fait la la plus grande satisfaction effectivement c'est au delà du fait que on écrit une chanson dans sa chambre comme ça tout simplement arrive le moment où on est sur scène et où on partage ça avec le public et qu'il y a une communion et ça c'est pour moi c'est le c'est le caviar je sais pas comment dire c'est c'est l'huile de truffe quoi c'est là où ça a le plus de goût c'est le plus intense et c'est vrai que c'est là que je me sens vivante et voilà c'est là que je me sens utile quelque part on comprend ce mot de se sentir utile aux autres quoi c'est à dire voilà servir à quelque chose dans la vie et quand je suis sur scène et que je chante et que les gens reçoivent ce que je fais et qu'ils sont en communion avec moi c'est le meilleur moment et je voudrais que ça continue vraiment très longtemps vous enchaînez oui les dates de concerts et je crois que vous êtes très fier pendant votre tournée de vos vinyles aussi vous en parlez souvent sur les réseaux c'est vrai que j'en parle très souvent en fait parce qu'en fait ma fierté aussi par rapport à ce nouvel album ne rien faire c'est que c'est moi qui les produits donc j'ai mon label et voilà j'en suis vraiment très fier et j'ai donc fait fabriquer ce vinyle c'est un j'avais pas de vinyle en fait de mes albums précédents donc pour moi c'est une première et j'adore cet objet pour moi j'ai plein de souvenirs musicaux avec le son du vinyle et c'est c'est aussi les moments les plus intenses de musique au sens où ces moments où j'étais ado et que je découvrais la musique et que je commençais à pratiquer la guitare et voilà et aussi je suis très fier de mon clip que j'ai aussi financé alors grâce aux contributeurs ulule vraiment qui ont été géniaux et c'est grâce à eux que ça existe est vraiment je suis très très fier parce que là c'est vraiment des des épisodes des condiardés voilà c'est des choses que j'ai mené à quasiment toute seule en fait et j'en suis super fier vous pouvez Pauline il y a un qualificatif qui revient souvent à votre sujet c'est élégante c'est une qualité qui a tendance à se raréfier alors là je alors c'est marrant parce que j'aime beaucoup l'élégance c'est vrai que c'est alors il y a l'élégance morale et l'élégance de l'habillement et l'élégance de l'attitude et c'est vrai que ça me touche beaucoup parce que pour moi l'élégance c'est une qualité que j'aime chez les gens et mais après je je c'est quand même quelque chose de difficile à définir l'élégance en fait parce que je sais que ça me touche et que je suis contente quand je l'entends ça revient souvent je ne saurais pas dire ce qu'est l'élégance finalement mais certains comportements aussi vis-à-vis des autres peut-être ça vient du fait que je suis quelqu'un qui suis qui est réservé pardon et mais qui un peu dans la retenue qui n'en fait pas trop qui voit pas non plus dans la presse voilà c'est vrai que je quelqu'un de discret je pense qu'aussi ça peut aussi emprunter à l'élégance aussi la discrétion le fait de pas s'imposer partout et de s'étaler quoi voilà peut-être que c'est là dessus qu'on juge l'élégance vous travaillez sur d'autres projets en parallèle de ne rien faire alors là j'ai plein de projets en tête et ça bouillonne justement donc alors vraiment c'est pas forcément des par rapport aux disques en particulier donc je suis vraiment sur plusieurs tableaux c'est à dire que ça peut être du théâtre ou du dessin et c'est des choses qui qui sont dans ma tête depuis un petit moment mais que je n'avais pas vraiment réussi à concrétiser mais mais là je commence à avoir plutôt une trame et donc voilà je suis ça bouillonne dans ma tête faut juste faire le tri et donc rendez vous dans six mois un an pour plus de clarté on va suivre tout ça avec plaisir merci beaucoup Pauline Croce c'était vraiment très sympathique de vous rencontrer on va repartir en 2005 on va réécouter Théo puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour l'histoire d'une autre chanson sans problème merci